bonjour à toutes et à tous mon nom est françois parlant et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous montrer comment réaliser ces boutons qui permettent très facilement de réutiliser d'anciennes activités et permettre aux étudiants de réviser je vous montre ça tout de suite c'est parti pour commencer rendez vous sur le site getbootstrap.com vous n'avez rien à faire tous les éléments sont inclus dans moodle cliquez juste sur docs pour aller dans la documentation et dans components pour voir les différents composants j'aimerais que vous cliquez sur carte card et vous allez voir qu'il y a plein de présentations très jolie j'aimerais qu'on en prenne une dans header and footer c'est à dire une carte avec du texte et un bouton vous n'avez rien à faire à part cliquer sur copie pour copier le code et maintenant rendons nous dans votre page moodle dans votre page moodle passez en mode édition et cliquez sur ajouter une activité ou une ressource et choisissez étiquette ne vous inquiétez pas si la présentation n'est pas exactement la même ici j'aimerais que vous cliquez sur la flèche qui va en bas pour afficher les icônes additionnelles et cliquez sur la dernière qui s'appelle html ne vous inquiétez pas pour le code supprimer le et coller ce que vous venez de copier et bien voilà nous avons une étiquette nous allons pouvoir faire quelques modifications vous pouvez cliquer à nouveau sur html pour voir ce que cela donne on a bien un bouton vous pouvez bien sûr changer le texte directement ici mais revenons dans le html vous aurez remarqué que la ligne qui nous intéresse c'est bien sûr celle où il y a écrit en abrégé bouton bouton primary j'aimerais qu'on copie cette ligne et puisque j'aimerais avoir plusieurs fois la même chose on va la coller en dessous une deuxième fois hop je colle et je colle évidemment je vais les aligner pour que vous y voyez bien j'aimerais qu'on fasse un petit changement à la place de btn trait d'union primary pour le deuxième bouton j'aimerais que vous mettiez outline et à nouveau un petit trait d'union pour le dernier à la place de primary je vous propose de tester on va écrire danger et maintenant cliquons à nouveau sur html pour voir ce que cela donne et bien écoutez on a trois boutons différents le premier avec la couleur primaire le deuxième avec juste le contour outline et le troisième danger pour l'instant ces boutons ne font rien il faut qu'on fasse quelque chose pour que lorsqu'on clique ils l'amènent ils amènent les étudiants quelque part je vous montre ça tout de suite le plus simple pour aller chercher les liens vers les anciennes activités c'est d'ouvrir votre cours dans un nouvel onglet de manière à ne pas refermer cette étiquette maintenant vous pouvez prendre le lien d'une activité ici je vais faire clic droit copier le lien est dans votre étiquette passé en html et regardez dans chacune des lignes de nos boutons on a un dièse ou un hashtag si vous avez envie vous pouvez le supprimer et coller le lien que vous venez de copier regardez ce que cela donne maintenant on a bien un bouton qui va pointer vers le bon endroit pour changer le texte des boutons je vous invite à plutôt revenir dans le html et vous pouvez tout simplement mettre les liens par exemple ici ça va être pourquoi pas préparer ici s'entraîner et ensuite pourquoi pas se tester ne ratez pas les prochaines vidéos je vous montrerai comment rajouter des icônes et comment bien gérer les couleurs à bientôt au revoir